Bonjour madame le maire. Bonjour. La maire le maire. La. Ton prénom c'est ? Cafétien. J'ai jamais commis d'infraction. Et avec Tony Stanguet. Walid. Christopher. Camille Décode est présente aujourd'hui parce que c'est une journée olympique mais Camille Décode est très difficile à voir. Je vous avais promis que pour mes 3000 abonnés je ferais un nouveau micro-trottoir. Et du coup j'ai profité que Paris organise une journée spéciale Jeux Olympiques pour aller confronter les personnalités, les sportifs. Du coup je disais que j'ai profité de cette journée pour aller poser des questions à des personnalités, à des sportifs, histoire de voir s'ils étaient un peu au point sur leurs droits. C'est parti ! Bon on est dans l'ambiance des Jeux Olympiques, vous savez qu'on a hérité tout ça de la Grèce. Tu connais deux noms de divinités grecques ou pas ? Euh... Zeus. Il y a Zeus. La déesse Iris. Euh... Zeus et Athéna. Athéna. Hera. La déesse Nikkei. Et on va dire le dieu Eol. Est-ce que vous pouvez me dire combien de couleurs il y a en commun entre le drapeau olympique et le drapeau français ? Je sais plus. Il y a... Il y en a deux. Euh... Deux. T'es sûr ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. Euh... Toutes les couleurs ils sont. Donc ça fait trois. Enfin oui trois si on compte le blanc comme couleur. Selon vous quel est le droit le plus important ? Je t'ai donné une loi ou... Le droit de l'homme ? Oui mais lequel ? Euh... Le droit de l'homme. D'accord mais lequel ? Le droit de pouvoir s'exprimer. Moi je dirais le droit de s'exprimer. Euh... La liberté d'expression. Celui d'exister. Le droit à la dignité humaine. Bah moi je veux que tous les droits de l'homme soient respectés. Je veux un droit international. Un droit qui... Qui pèse. Qu'est-ce qui est le moins sévèrement sanctionné entre avoir une relation sexuelle avec un chien, avec un chat et avec une chèvre ? Waouh ! C'est... C'est énorme visage ! Qu'il faudrait demander aux personnes concernées ? Bah les chèvres on les mange. Donc avoir une relation sexuelle avec une chèvre. Je dirais la chèvre. Parce que c'est pas un animal domestique. Parce que le fermier il va dire ouais, il a tamponné ma chèvre, je peux pas la vendre. Avec un chien. C'est l'ami de l'homme. En gros c'est l'animal le plus possédé par l'homme. Avec un chat. C'est l'animal le plus faible. Les chats sont tellement plébiscités dans le monde que c'est peut-être le chat. Les gens vont dire ça pourrait être mon chat. Alors que d'autres personnes ne peuvent pas dire ça pourrait être ma chèvre. C'est pas un peu la même chose ? La fraction est la même de toute façon. Il faut pas le faire. Bien sûr que non ! J'ai jamais eu d'infraction au code de la route etc. Mais là je viens de brûler 4 feux. Sachant qu'à chaque fois que je brûle un feu je perds 4 points. Donc finalement je perds combien de points là sur mon permis ? Attends tu peux aller vite dans la question ? 16. 12. C'est 12 points un permis donc j'ai perdu 12 points. 12. Est-ce que tu connais la différence entre un assassin et un meurtrier ? Je sais que dans tous les deux cas ça sent pas très bon. Un assassin a été payé par quelqu'un ? Euh... Je pense qu'il y en a un qui est prémédité et l'autre pas. La préméditation non ? Le meurtrier est prémédité. Lequel prémédite ? L'assassin. On dit la vérité avant de faire de la tétis ça fait du droit. J'ai été bandit c'est pas pareil. Est-ce que vous savez ce qu'est un apatride ? Non. Pourtant ils défilent aux Jeux Olympiques les apatrides. C'est une personne sans pays. C'est quelqu'un qui a pas de patrie. C'est pas les personnes qui sont sous le drape olympique. C'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité. A quelle personne n'a jamais été secrétaire d'Etat au ministre du sport entre David Douillet, Christiane Taubira et Bernard Laporte ? Alors ils ont été ministres des sports au moins pour Douillet et Laporte. Christiane Taubira. Bah Christiane. Bah Taubira. Christiane Taubira. Est-ce que tu peux me donner une série dans laquelle le personnage principal est un avocat ? Kevin Hill. Oh la 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 la. Kevin Hill. Véronica Donovan dans la série présent break. Suite. 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 Ou un truc comme ça. Better Call Saul Gullman. Orderer. Non mais la dame qui passe sur Teva. Et elle a des faux cheveux ou des vrais cheveux ? Logiquement si c'est vrais cheveux. Mais bon on sait jamais. On connaît votre malice. Votre quand tu dis votre. Bah vous les femmes. Mais moi j'ai mes vrais cheveux en fait. Je sais pas j'ai pas vérité. Bah tiens. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce qu'elle a été aboli l'esclavage en France ? Que je dise pas de bêtises. Bah je vais te dire une bêtise putain. Je vais te dire des conneries en plus là. Mais je sais pas parce que je crois que c'était tard mais je... 10 mai 10 mai 10 mai 10 mai. Je dirais 1789 mais... 1789 c'est la déclaration des droits de l'homme. On est bien dans les années 1900. Le siècle d'avant. 1846. Deux ans plus tard. 1948. Tu regardes mes vidéos un peu ou pas ? Non ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ça se voit. Pourtant je mets le début de la vidéo pour qu'il y ait un vu et après j'arrête. Mais tu sais que pour qu'il y ait un vu faut que tu regardes un peu longtemps. Bah ouais mais ça tourne. Tu mets mes vidéos et après tu vas étendre ta lessive. C'est parti. 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 C'est parti.